C'est un double triplé hier, triplé de buts, triplé de passes décisives pour Kylian Mbappé. Le capitaine a repris la parole cette semaine au micro de Saber Desfarges et dans l'après-match de Thomas hier. Mbappé à 300 à l'heure par Fabien Mario. Un geste d'anthologie. J'ai toujours voulu marquer l'histoire de mon sport. Et c'est de l'instinct. C'est le talent ! Pour atteindre la barre des 300 buts en carrière. Ça classe un joueur. Le phénoménal c'est Kylian Mbappé. C'est tout ce que j'ai agi. Je t'aime ! A même pas 25 ans, Kylian Mbappé continue d'affoler les compteurs. Bonjour Kylian. Ça faisait un petit moment qu'on vous n'avait pas vu sur Téléfoot. C'était plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je suis revenu. Très content de pouvoir revenir et parler avec Téléfoot. Il ne s'était plus exprimé dans les médias depuis le mois de juin à Gibraltar. Hier à Nice, c'est face à cette même équipe que Kylian Mbappé a réalisé un triplé. Il te radate. Peut-être que je ne remettrai plus jamais un enveloppe des 50 mètres. Donc voilà, il faut kiffer. C'est spécial. Quand tu sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du foot et ils n'ont pas mis 300 buts. C'est important. Mais pour moi, c'est qu'une étape parce que je sais où je veux aller et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts. 300 buts inscrits à 24 ans et 11 mois, c'est plus que Messi, Ronaldo ou Neymar au même âge. Ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, c'est exceptionnel. On espère qu'il va continuer comme ça. Il a encore beaucoup d'années devant lui pour aller chercher encore plus de rencors. J'espère être à ses côtés en équipe de France pour le pousser un peu plus dans l'histoire. C'est l'homme de tous les records. C'est formidable pour l'équipe de France. C'est incroyable de voir un joueur comme ça et d'avoir un joueur français comme ça. Trois buts, trois passes décisives à l'Alliance Riviera hier. Le capitaine des Bleus semble plus que jamais épanoui en équipe de France. Maintenant, quand tu es capitaine, tu dois avant tout penser au ce que tu fais. On sait que tu sais le faire. Donc l'objectif, c'est de toujours essayer de rassembler, que l'équipe forme qu'un et qu'on fasse des résultats comme aujourd'hui. Une osmose en sélection où son rôle n'est pas le même qu'en club. Mais Kylian Mbappé sait qu'il doit sans cesse s'adapter pour continuer son ascension. Vous savez, c'est le football qui dicte son temps, qui dicte son tempo. Si tu ne changes pas, le football passe à autre chose et on t'oublie. C'est comme ça que ça marche. Même les plus grands ont dû changer des choses. J'ai joué avec Léo, par exemple. Léo a changé son jeu. Ce n'était pas le même qu'il était à Barcelone quand il était à Paris. Et c'est ce qui lui a permis de continuer à gagner, de gagner une Coupe du Monde, de continuer à gagner des titres collectifs et individuels. Messi, désormais parti. À Paris, la nouveauté se nomme Luis Enrique, l'entraîneur espagnol arrivé sur le banc du club de la capitale et qui ne se prive pas de critiquer son joueur, malgré un triplé inscrit à Reims. On peut dire qu'il a un lien particulier avec le but. Mais je pense qu'il peut encore progresser. Et sur beaucoup de choses, c'est notre objectif. J'ai des coéquipiers, des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Je suis très content qu'il y ait cette exigence autour de moi. Je veux continuer à progresser et aider mon équipe du mieux possible. Bien sûr, sur la feuille statistique, comme je l'ai dit déjà, je touche du bois, mais je pense que ce sera toujours le cas. J'aurai toujours des bonnes statistiques, mais c'est vraiment dans le jeu aussi. J'ai envie d'aider mon équipe offensivement et défensivement aussi, donc c'est l'objectif. Impliqué dans six buts face à Gibraltar, Kylian Mbappé fait en tout cas le bonheur de son sélectionneur. Il a cette capacité à pouvoir être très décisif, sans pour autant négliger le collectif. Prochain objectif pour l'étoile filante Mbappé, le rôle été prochain en Allemagne, avec un capitaine qui affirme clairement les ambitions des Bleus. On va aller pour gagner. Et ce qu'on va gagner, c'est à nous de le faire maintenant. Il y a de grandes équipes, mais vous ne m'entendrez jamais dire, tant que je vais porter ce maillot, vous ne m'entendrez jamais dire que je vais pour autre chose que gagner. Mais avant de partir à la conquête de l'Europe, l'homme aux 300 buts a un avenir à éclaircir. Quitter le PSG libre de tout contrat, ou prolonger à Paris. C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin, et ça a pris une grosse partie de la sélection, donc c'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas envie de parler. J'ai vraiment envie qu'on parle de l'équipe nationale, on a des très bons résultats, et j'ai envie qu'on parle plutôt de ça, plutôt que de moi, sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça. Merci. Avec Kylian Mbappé, le clap, c'est aussi à la fin. Aucun regret, Didier, de l'avoir nommé capitaine ? Ah non, aucun, ça lui va très bien, et il assume totalement cette fonction-là. Michel T, vous étiez dans l'après-match, à quelques mètres de Kylian Mbappé, et la bête vous impressionne encore. Ah ? Oui, enfin, il y a ce que tu... Ce que tu vois au travers d'un écran, mais quand tu es au contact, c'est très, très vif. Il a énormément de réparties, il est brillant dans ce qu'il dit, donc il y a le joueur, on a tout dit. Ce n'est pas neutre, 300 buts, ce n'est pas neutre tout ce qu'il fait, bien entendu, mais c'est le plus facile à la limite. Mais par contre, son attitude, moi, je la trouve exceptionnelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'il doit encore progresser, mais c'est phénoménal ce qu'il fait, comment il se comporte, et le capitaine A l'a fait grandir. Ça, j'en suis convaincu. Il pense plus aux autres, et il se comporte véritablement en leader, et il pense équipe, et je trouve qu'il est super dans ce rôle de capitaine. Il est à sa place, et il ne surjoue pas. 8 victoires en 8 capitaines A. Quel capitaine il est, Jonathan Kylian Mbappé ? Bichente l'a très bien dit, c'est quelqu'un qui allie le leadership par ce qu'il dégage et par ce qu'il fait sur un terrain, et qui en même temps ne prend pas toute la place. Et en fait, il laisse l'opportunité à tout le monde de s'exprimer et d'être lui-même. Et en fait, c'est un alliage parfait de tout ce qu'il fait. Je trouve qu'il a l'air fidèle à lui-même. Je ne le connais pas plus que ça en dehors, mais ça reste quelqu'un d'extraordinaire, sûr et en dehors du terrain. Donc, c'est dingue. Et qui n'a connu la victoire, donc que la victoire avec le brassard. Jonathan, ça va être votre premier. Kylian Mbappé a marqué son 300ème lieu en carrière. Écoutez bien les amis, il fait mieux que M. Neman ou alors que Sonoronado. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, les amis, Kylian Mbappé, le Kiki national, le cœur des bleus, le cœur de l'équipe de France. Il a marqué son 300ème lieu en carrière. Il fait mieux que Messi, il fait mieux que Cristiano Ronaldo ou alors Neymar. Il n'a que 24 ans, bientôt 25 ans. Franchement, ces stats sont ayurissants. Ayurissants, après des rêves, il faut relativiser. Ce triplé qu'il a mis, c'était face à Gilles Brattin. Il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. Gilles Brattin, les amis, Gilles Brattin, j'ai du mal à prononcer ce pays tellement qu'ils sont mauvais partout. Ils sont mauvais, très faibles, les amis, très, très, très faibles. J'ai l'impression que c'est un pays même. C'est un pays, je ne sais pas s'ils ont des joueurs pour eux. Ils ont été catastrophiques, les gars, catastrophiques. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont classés 180 du titien mondial. Donc, ça montre la faiblesse abyssale de ce pays en termes de foot, je précise, en termes de foot. Donc, Kylam a permis un triplé. Il a également délivré 3 passes décisives et il a marqué son 300e but. C'est un super lob, un lob incroyable. un lob franchement dont très peu de joueurs peuvent remarquer. Et moi, les amis, Kylam, je n'ai jamais du tout de lui. Je n'ai jamais du tout de lui. C'est un jeu qui a beaucoup de qualité. Il a un talent en nombre. C'est un jeu qui est au-dessus, qui est largement même au-dessus de la moyenne. Mais sauf que moi, j'ai un petit bémol. Le petit bémol que moi j'ai sur ce joueur, c'est qu'il n'a jamais remporté de la Ligue des Champions. Les sommes le ballon d'or. Les sommes même le ballon d'or. Le ballon d'or, ce n'est pas facile de gagner le ballon d'or. On a vu des joueurs comme Ibrahimovic ne pas rapporter le ballon d'or. Pourtant, c'est un jeu qui avait beaucoup de talent. On a vu des Samuels qui ne pas rapporter le ballon d'or. Tout le temps, ce sont des joueurs qui avaient beaucoup de talent. mais au moins la LDC, au moins la Ligue des Champions, déjà à presque 25 ans, parce qu'il aura 25 ans je pense en décembre, à 25 ans les amis, il aurait déjà pu remporter au moins une LDC. Ligue des Champions les amis. C'est inadmissible car à son âge, il n'a pas encore remporté de Ligue des Champions. C'est vraiment presque incompréhensible parce que c'est un jeu qui a beaucoup de qualité comme je l'ai dit. après peut-être son péché c'est du jouer au PSG. Est-ce que le PSG c'est un club maudit en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Est-ce que s'il s'en va dans un autre club il pourra remporter la Ligue des Champions et potentiellement le ballon d'or? Mais moi je pense que s'il était au Real il devait déjà remporter la Ligue des Champions parce que le Real les amis le Real c'est un club à trophée c'est une équipe à trophée c'est une équipe qui remporte énormément de titres chaque saison c'est une équipe vraiment pour moi c'est le meilleur club de tout le temps ça me fait mal de l'oeil je ne sais pas madri mais c'est la triste réalité au Real c'est le meilleur club de tout le temps donc Kliam m'appeler les amis pour moi son petit bémol c'est qu'il n'a pas encore remporté de LDC pourtant les Neymar ont déjà remporté de Ligue des Champions je pense qu'il y en a 5 mais si je n'en parle pas il y en a peut-être 3 entre deux c'est déjà 3 ou 4 donc pour moi le petit bémol de Kliam m'appelle la LDC sinon c'est un jeu il a remporté sa coupe du monde à 18 ans donc ça montre tout le temps 18 ans du jeu Kliam c'est vraiment un jeu au top un jeu de classe mondiale après une fois de plus Gilles Brata les amis c'est un un pays franchement qui n'a rien montré c'est le jeu qui n'a rien montré ils ont été catastrophiques les amis catastrophiques ils ont vraiment été mauvais je n'ai jamais vu une équipe si mauvais 14-0 c'est le handball c'est le handball 14-0 donc félicitations à l'artiste et le mérite et j'espère peut-être qu'il pourra remporter sa première ligue de champion avec le PSG cette saison après partage-moi ton ressenti en commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien qu'à des prochaines décisions si tu as très bien pour notre écoutez les amis ciao